Bonjour, bonjour, elle me fatigue cette sirène, je ne sais pas si, rien que de la regarder, ça vous coupe les jambes, mais elle ne fait que nager. Elle n'arrête pas. Alors c'est avec ma petite perle, c'est ainsi que je l'ai nommée, ma petite sirène, perle Océanie, que je vais vous présenter sa petite maison. Alors je ne la trouve pas franchement très belle, c'est juste qu'à l'intérieur je trouve qu'elle est bien conçue. Alors je lui ai fait une piscine, alors vous allez rire, on ne sait jamais si un pétrolier venait s'échouer sur ce bel océan. Et bien ma petite perle, elle ne va pas aller nager dans du pétrole, alors je lui ai fait une piscine. Il faut tout prévoir, il ne faut pas devenir parano non plus. Mais moi j'ai prévu une petite piscine, une grande piscine d'ailleurs, et je lui ai mis un petit toit avec de la verdure. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai trouvé ça sympa de mettre un peu de verdure sur la toiture. Alors j'ai mis également une terrasse, en fait j'ai fait une plateforme pour qu'elle puisse de l'extérieur accéder à la piscine. Et je lui ai mis également un escalier. Alors je ne sais pas ce que vous pensez des couleurs qu'il y a dans les Sims 4, mais moi je trouve que ça manque sérieusement de teintes. J'ai passé un temps fou à chercher un verre identique à la verdure de mon toit. Et je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé. Il paraît que dans les Sims 3, il y avait la possibilité de choisir sa couleur. Alors je ne sais pas, je n'y ai jamais joué. Déjà que les Sims 4, ça ne fait que quelques mois que je joue aux Sims 4. Avant novembre 2020, je ne connaissais absolument pas les Sims 4. Ni les Sims, aucun Sims en fait. C'est un ami qui m'a dit, vas-y, tu verras, c'est pas mal. Et je me suis lancée, et je suis tombée sous le charme des Sims. Et oui ! Et plus exactement de la construction. Ça m'a beaucoup amusée de faire ma première construction, et je prends un plaisir à vous faire toutes ces vidéos. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, puisque vous ne me laissez pas de retour pour l'instant. J'espère que ça viendra. En tout cas, n'hésitez pas ! N'hésitez pas aussi à me lancer des défis, si vous souhaitez que je vous fasse quelque chose de particulier. Aussi bien une maison de célébrité ou autre. Je suis pour les défis, de toute façon, qui ne tente rien, ne voit rien. C'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je teste quand même ce que je fais pour savoir si elle pouvait accéder à la piscine. Au départ, non ! Elle ne pouvait pas y aller. Je ne comprenais pas. Je dis, elle a monté les escaliers, elle est là, en haut, sur la terrasse. Elle est devant la piscine, et elle ne veut pas sauter. Que se passe-t-il ? Et j'avais les deux pas rouges, là, voyez-vous. Et je dis, ben, masse, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? C'est vrai, quand on utilise MoveObject, avec ces codes, en fait, il peut y avoir des bugs. Donc je dis, masse, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben non, en fait, il fallait sur-abaisser la plateforme. Il fallait baisser la plateforme. Le fait qu'elle était un peu légèrement réhaussée, elle ne pouvait pas sauter dans la piscine. C'est dingue, hein. Alors, du coup, j'ai fait une plateforme galette. Je trouve ça moche, mais bon. C'est le jeu. Voilà, donc j'ai fini par mettre les escaliers, et puis la petite terrasse du haut, en blanc. Étant donné que je ne trouvais pas le même vert. Et j'ai mis la couleur de la façade, après, jaune. Mais jaune très pâle, très très pâle. Ça apporte de la luminosité, pardon. Je ne savais pas quoi mettre comme fenêtre. Je voulais quelque chose vraiment des îles. J'ai peut-être raté le coche, mais... J'aurais peut-être dû, oui, effectivement, faire quelque chose qui ressemblait plus aux îles. Mais c'est la piscine. C'est la piscine qui a tout foiré. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu absolument mettre une piscine pour ce fameux pétrolier. Non, mais c'est du n'importe quoi. Alors là, je vais vous en raconter une bonne. Quand j'ai fait ma cuisine, j'ai... Enfin, même quand j'ai commencé à construire... Pas construire, mais à décorer mon intérieur, j'ai mis des lustres que je trouvais vraiment magnifiques, qui allaient super bien, jusqu'à ce que je percute qu'on était hors réseau ici. Mais j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Toutes mes pièces avaient leurs lustres, mais pas des lustres, évidemment, hors réseau. Je ne comprenais pas pourquoi ma petite Perle, elle venait dans la cuisine se faire un manger, tout allait bien. Je ne comprenais pas non plus pourquoi elle ne voulait pas se servir du lave-vaisselle et qu'elle allait dans la salle de bain pour laver la vaisselle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai mis du temps à comprendre que c'était parce que ce que j'avais mis n'était pas hors réseau. Donc, il a fallu que je change mes lustres, que je retire le lave-vaisselle, parce que le lave-vaisselle fonctionne à l'électricité. Il a fallu que je retire l'évier, parce que... Par contre, ça, je ne comprends pas. Mon évier, elle ne voulait pas y aller dedans. Alors, est-ce un bug ? Je n'ai pas vérifié, mais... Donc, ce n'est pas grave. J'ai mis quelque chose. J'ai mis un autre meuble avec un évier... Oui, avec un évier... Hors réseau. Donc, après, elle a pu aller laver sa vaisselle dedans. Mais je ne comprends pas pourquoi l'eau... Hors réseau, hors réseau... Les éviers, hors réseau, ils apportent leur gros dos, c'est ça ? Ça semble logique, mais bon... Si l'eau n'arrive pas à la maison, elle va dans l'océan prendre un seau d'eau, c'est ça. Puis elle fait... Mais elle pouvait très bien le faire dans un évier qui était en réseau, non ? Bon, si. Demain, on vous coupe l'eau. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez acheter des bouteilles d'eau, non ? Peut-être ? Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Voilà. Mais bon, si on vous coupe l'eau, c'est qu'il y a une raison. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Donc, là, je lui ai fait son petit îlot au milieu. Avec un petit barbe, je me dis, pour qu'elle vienne se détendre. Un verre à la main. Sur sa chaise longue, pour faire sécher ses écailles. Voilà. Et le comble, c'est que je lui ai mis un tapis. Un tapis. Pour décorer ce petit îlot, j'ai posé un tapis. Si, si, vous ne rêvez pas. Alors, je me dis qu'avec un toit comme j'ai mis sur la piscine, il va vite pourrir ce tapis. Mais ce n'est pas grave, on changera. C'était pour mettre un peu de couleur. Parce que c'est bien de choisir du blanc. Un parquet blanc. Un transat blanc. Il faut mettre un peu de couleur, quand même. Pour écayer tout ça. Voilà, j'ai mis une petite table. Et puis, j'ai choisi de lui mettre un verre et des bouteilles. Pour faire plus réaliste. Voilà. Donc ça, tout au début, quand j'ai commencé, à force de vérifier si elle passe ou pas avec la piscine, elle commençait à avoir envie de faire pipi. Donc, il a fallu que je lui installe en catastrophe des toilettes avant qu'elle se fasse pipi dessus. Une petite chambre, parce qu'elle commençait à être fatiguée aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ma première chambre est venue. Et ma première salle de bain, que je n'avais pas terminée. J'avais juste mis l'essentiel. C'était du hors réseau. Quelle chance, quel bonheur. Mais bon. Pour le reste, ce n'était pas du hors réseau. Il fallait tout changer. Voilà, j'ai mis mes petits demi-murs pour faire un semblant de séparation entre la cuisine, la salle à manger et la pièce à vivre. Oh, j'ai mon petit chien qui n'est pas content. Elle veut venir me voir. Et c'est Lila, un petit chien encore. Donc revenons à nos moutons. Ah oui, j'ai installé une salle à manger, disais-je. Des petits murets avec des vitres. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Donc dans la salle à manger, j'ai mis un bahut. Et puis, non, deux bahuts et puis un grand vaisseelier en fait. Là bon, pour ce qui est du hors réseau, on s'en fichait un petit peu. On peut tout installer dans une salle à manger. Sauf le lustre. Choisissez quelque chose hors réseau. Si vous venez vous installer à Sulani. Donc j'ai fait vraiment en mode accéléré. Et puis après, les chambres, tout le reste, je ne vous le montre même pas. Parce que j'ai foiré mon enregistrement. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je pense que j'enregistre. Alors comme j'avais terminé toute la maison, je me suis dit, non, je n'ai pas tout démonté, tout recommencé. J'avais hâte d'entamer une autre construction en fait. Parce que j'étais un peu déçue par celle-ci. J'aime beaucoup mon perso. J'aime beaucoup ma petite cime. Elle est vraiment magnifique. C'était ma première sirène en plus. Donc là, c'est la dernière partie de cette construction. qui va bientôt s'achever. J'aime bien faire ça. Installer une gargouille et puis un petit ange sur les bahus. Je trouve que ça fait, en les réduisant, je trouve que ça fait vraiment chouette ça en bref. Je mets toujours une plombe pour choisir ses 100 en fait. C'est pour ça que je suis obligée d'accélérer. Je mets du temps à choisir les meubles, les tapis, qu'est-ce qui ferait mieux ? Pareil pour le papier peint, pareil pour le sol. Je ne sais pas si vous aussi c'est pareil. Ah oui, le truc idéal, c'est qu'il y a pas mal de tableaux avec un espace sous-marin. C'est vraiment bien pour cette maison. C'est parfait pour ma petite perle. J'ai installé un arbre à chat aussi. Si jamais vous voulez adopter un petit chat, faites-le. Ah oui, un chien aussi, vous pouvez l'adopter. Il n'y a pas de souci. Oh, j'allais dire quelque chose et ça m'échappe. Mince. Vous pouvez retrouver toutes, en tout cas, vous pouvez retrouver toutes, c'est ça que je voulais vous dire. Toutes mes créations dans ma galerie qui est Cirfe 801. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait vert. Je trouve ça magnifique. Enfin, moi j'aime bien. J'aime bien. Après, tous les goûts sont dans la nature. Ce que j'aime ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Normal. Sinon, on se jetterait tous sur le même homme. Voilà, de l'extérieur, j'ai mis plein de verdures, des plantes, et même sur le long du mur pour décorer un petit peu. Voilà. J'espère que vous avez aimé quand même cette petite maison pour une sirène. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et c'est avec ma petite perle que je vous dis au revoir et à une prochaine. Bye !